Le pKa est défini mathématiquement comme moins log de Ka, Ka étant la constante d'acidité. Ici, dans cette table, j'ai listé un certain nombre d'espèces de couples acido-basiques avec leur pKa approximatif. On rappelle que plus l'acide est fort, plus la constante d'acidité est élevée et donc plus le pKa est faible. Plus le pKa est petit, plus l'acide est fort. On utilise énormément la notion de pKa en chimie organique. C'est très important pour toi de maîtriser et de comprendre parfaitement cette notion et d'être à l'aise avec les pKa des différents couples. On va regarder tous les exemples que j'ai mis dans cette table. On va commencer par HCl. Dans HCl, le pKa de ce proton ici, que j'entoure en violet, c'est moins 7 à peu près. Ça signifie que quand une base approche dans le milieu, je vais dessiner la base comme un B avec un double n-on-lion, elle va pouvoir récupérer ce proton ici et envoyer les électrons de la liaison hydrogène-chlore vers le chlore. Et on va retrouver ces électrons comme un double n-on-lion sur l'anion chlorure, qui est la base conjuguée de l'acide chlorhydrique. Donc je t'ai dit juste avant que plus le pKa est faible, plus l'acide est fort. Et en contrepartie, plus l'acide va être fort, plus la base conjuguée va être faible. Pour qu'un acide soit fort, il faut que sa base conjuguée soit faible, c'est obligé, pour qu'elle puisse résister à la reprotonation. S'il doit être facile de perdre un proton, ça veut dire qu'il doit être difficile de regagner un proton, sinon on n'aurait pas un acide fort. Donc dans ce tableau, HCl ici est le composé que j'ai mis, l'espèce qui a le pKa le plus bas, moins 7, et donc c'est l'acide le plus fort de tous les acides que j'ai listés ici. Et en parallèle, l'ion chlorure ici est donc la base la plus faible de toutes les bases qu'on va retrouver dans cette colonne. Alors voyons l'exemple suivant. Pour cette espèce, le pKa de ce proton ici, c'est environ moins 3. Et si une base intervient dans le milieu, elle va pouvoir récupérer ce proton et envoyer les électrons de la liaison oxygène-hydrogène sur l'oxygène, qu'on va retrouver dans la base conjuguée comme un doublé non-lient au niveau de cet oxygène. La base conjuguée de ce composé, c'est l'acétome. Et pour ce couple acido-basique, on a un pKa de moins 3. Alors en fonction des livres, en fonction des tableaux que tu pourras trouver, parfois on observe des différences assez importantes entre les valeurs de pKa qui sont proposées pour certains couples. Pour celui-ci, par exemple, c'est l'un des couples pour lequel les valeurs de pKa qu'on peut trouver dans les différentes sources varient le plus. On peut trouver parfois moins 6 ou moins 7, souvent on trouve moins 3, mais voilà, ça peut dépendre des sources. Donc ne sois pas étonné si parfois, pour le même couple, on te propose des pKa un peu différents. Ensuite, le troisième exemple, c'est l'ion hydronium H3O+. L'ion hydronium H3O+, donc pour lequel, pour un proton ici, on va avoir un pKa d'environ moins 2. Donc si j'ai une base qui intervient dans le milieu, qui va pouvoir récupérer ce proton, on va envoyer les électrons de cette liaison sur l'oxygène et les retrouver comme un doublé non-lient sur l'oxygène de la molécule d'eau qui est la base conjuguée du cation hydronium. Donc on voit qu'on a ici un pKa de moins 2. Et ce pKa de moins 2, il peut être très surprenant si tu as toujours travaillé en chimie des solutions aqueuses. En chimie des solutions aqueuses, on a un pKa pour H3O+, qui est de 0. Si tu veux savoir d'où vient la différence, je t'invite à chercher un traité de chimie organique qui explique pourquoi est-ce qu'on a ce pKa d'environ moins 2 pour H3O+. Et tu verras à la fin de la vidéo, on a aussi un pKa d'à peu près 16 pour H2O avec base conjuguée HO-. Ce pKa de moins 2, il est plus grand que moins 7 pour l'acide chlorhydrique. Donc le cation hydronium est un acide moins fort que l'acide chlorhydrique. Ou bien l'acide chlorhydrique est un acide plus fort que le cation hydronium, on peut le voir dans les deux sens. Alors on va continuer sur les exemples. Alors ici on a l'acide acétique. Pour ce proton ici, on a un pKa d'environ 5. Si une base intervient dans le milieu, elle peut arracher ce proton et envoyer les électrons de la liaison hydrogène-oxygène sur l'oxygène. On les retrouve comme un doublé non-liant sur cet oxygène qui porte dans la base conjuguée une charge négative. Ici on a l'acide acétique et sa base conjuguée est l'ion acétate. Le composé suivant, qui est le 2,4-pentane-dione, aussi communément appelé acétylacétone. Pour un des deux protons ici, on a un pKa d'environ 9. Et si on a une base dans le milieu qui peut arracher ce proton, on va récupérer ces électrons sur le carbone. Ce carbone qui va alors porter un doublé non-liant et une charge négative. On a donc un anion, un carbanion, comme base conjuguée de cette dithétonne ici. Ici on a le phénol. Et pour le phénol, le pKa au niveau de ce proton ici est d'environ 10. Et si une base dans le milieu vient récupérer ce proton, on va envoyer les électrons de cette liaison sur l'oxygène. On va retrouver ici, avec trois doublés non-liant sur l'oxygène, qui portent une charge négative, on a l'anion phénolate. En ce qui concerne la molécule d'eau ici, le pKa de ce proton ici est d'environ 16, 15,7. Donc à nouveau, cette valeur peut être un peu déroutante si tu as toujours eu l'habitude de travailler en chimie des solutions aqueuses, pour laquelle on a un pKa de 14 pour ce proton. Et si on a une base qui vient arracher ce proton, les électrons de cette liaison ici vont être envoyés vers l'oxygène. On va les retrouver comme un doublé non-liant sur cet atome d'oxygène, qui va porter alors une charge négative. Il s'agit de l'anion hydroxyde. Ici on a l'éthanol. Alors l'éthanol est donc un alcool. Et le pKa de ce proton ici est d'environ 16. Et si une base vient arracher ce proton, on a les électrons de cette liaison ici, qui vont se retrouver sur l'oxygène, qui portent alors une charge négative. Il s'agit de l'anion éthanolate. Alors si on regarde la différence entre le pKa du couple éthanol-éthanolate, qui est d'environ 16, et phénol-phénolate, qui est d'environ 10, on voit qu'on a 6 unités de différence. Tu te rappelles dans la définition du pKa, on avait vu que le pKa c'était moins log du Ka. Si on a 6 unités de différence environ entre ces deux composés, ça veut dire que le phénol est 10 puissance 6, je vais le mettre en rouge, on a donc 10 puissance 6 ici, ça signifie que le phénol est 1 million de fois plus acide que l'éthanol. Donc bien penser quand on compare des pKa, qu'en réalité on est sur des puissances de 10, et que si on a une unité de pKa d'écart, ça veut dire qu'on a en réalité un facteur 10 d'écart dans la force de l'acide. Donc tu comprends aussi que c'est pour ça qu'on parle plutôt en pKa qu'en Ka, c'est quand même beaucoup plus facile à comparer des nombres entre 0 et 50 que des puissances de 10, avec des chiffres assez compliqués à mettre en relation les uns par rapport aux autres. Donc voilà pour le cas de l'éthanol par rapport au phénol. Si je descends un petit peu, on va voir qu'on a d'autres alcools ici. Donc sur cet autre alcool, au niveau de l'acidité de ce proton, on a un pKa d'environ 17. L'intervention d'une base dans le milieu fera que ces électrons ici se rabattront sur l'oxygène et on les retrouve comme doublés non liants ici dans la base conjuguée. En ce qui concerne cet autre alcool ici, l'acidité au niveau de ce proton ici est environ de 18. On a un pKa d'environ 18. Et si une base intervient dans le milieu, les électrons de cette liaison oxygène-hydrogène se retrouveront donc comme doublés non liants sur l'oxygène qui portera une charge négative. On verra plus tard dans d'autres vidéos pourquoi est-ce qu'on a une différence de pKa entre ces trois espèces, entre ces trois alcools ici. On passe de 16 pour cet alcool linéaire ici et au fur et à mesure où la chaîne carbonée est ramifiée, on a un pKa qui augmente. On verra l'explication dans une vidéo suivante. On continue nos exemples. Ici, on a à nouveau l'acétone et pour l'acidité de ce proton ici, on a un pKa d'environ 19. Et si jamais une base arrache ce proton ici, les électrons de cette liaison vont se retrouver sur le carbone. On aura donc un doublé non liant sur le carbone qui va porter une charge négative et on va former un carbanion. En ce qui concerne l'acétylène ici, donc avec deux carbones liés par une triple liaison et deux hydrogènes, l'acidité au niveau de ce proton ici ou de l'autre, la molécule est symétrique, ça va être un pKa d'environ 25. Et si une base arrache ce proton, on aura les électrons de cette liaison ici qui vont se rabattre sur le carbone et on obtiendra un doublé non liant et une charge négative sur ce carbone dans la base conjuguée. En ce qui concerne maintenant l'ammoniaque, l'acidité de ce proton ici nous donne un pKa d'environ 36. Et au niveau de la base conjuguée, on a les électrons de cette liaison ici qui sont rabattus sur l'azote. On aura donc un doublé non liant avec une charge négative sur l'azote et on formera l'anion à mi-dur. Donc là aussi, c'est encore un exemple de couple acido-basique pour lesquels les pKa peuvent être assez variables d'une table à l'autre. Là, je t'ai donné le pKa de 36. On peut trouver parfois plus ou parfois moins en fonction des livres. Donc fais bien attention juste dans l'énoncé à ce qui aura indiqué le jour où tu auras affaire à ce couple ici. Et pour terminer, voici les deux derniers exemples du tableau avec un alcène ici l'éthylène. L'acidité pour ce proton ici est telle qu'on a un pKa d'environ 44. Au niveau de la base conjuguée, on a les électrons de cette liaison ici qui sont rabattus sur le carbone. Et on a un doublé non liant sur ce carbone qui porte une charge négative. Et enfin, l'acide le plus faible qu'on a dans ce tableau, c'est l'éthane avec une acidité pour ce proton ici telle qu'on a un pKa de 50. Et dans la base conjuguée, on va avoir les électrons de cette liaison carbone-hydrogène qui vont se rabattre sur le carbone avec l'obtention d'un doublé non liant sur le carbone qui porte une charge négative. On obtient donc un carbanion. Donc, si l'éthane est l'acide le plus faible qu'on ait dans ces exemples, dans ce tableau, ça signifie que sa base conjuguée est au contraire la base la plus forte qu'on ait dans tout ce tableau ici. Donc, on peut utiliser une table de pKa pour comparer les acidités et les forces des acides les uns par rapport aux autres, mais on peut aussi comparer les forces des bases les unes par rapport aux autres. Plus l'acide va être faible, plus la base va être forte. Ici, dans ce tableau, au fur et à mesure où je suis descendue, j'ai obtenu des acides de plus en plus faibles et des bases de plus en plus fortes. Donc, bien se rappeler de ça, plus l'acide est fort, plus la base est faible, et la comparaison des pKa peut permettre de comparer les forces des acidités ou des basicités des espèces qu'entraînent.